et bien salut à tous aujourd'hui on va voir un petit peu le roster de Memnon on va voir un petit peu les différentes unités qui composent ce roster et pour l'occasion je vais vous les présenter par groupe ethnique c'est à dire le groupe ethnique de l'Ethiopie celui de l'Egypte celui de Canaan et celui de Suza c'est à dire les zones géographiques que vous allez retrouver dans la campagne en ce qui concerne le recrutement avec Memnon première chose à savoir c'est que quand vous soyez en historique en mythologique ou en vérité derrière le mythe il n'y a pas d'unité en plus qui sont apportées avec l'armée de Memnon ils veulent juste bénéficier de quelques unités donc leur petit Corrigan en l'occurrence pour leurs unités mythiques mais il n'y a rien qui change tout simplement à ce niveau là il n'y a pas d'unité en plus il n'y a pas d'unité en moins comme certains ensuite qu'est ce qu'on remarque déjà au niveau des différentes unités hein on remarque qu'ils ont des combattants des archers des seigneurs de guerre pas de défenseurs donc on a Memnon bien sûr au grand le fort Memnon et on a tout un tas d'unités que je vais vous présenter maintenant donc on est parti pour notre premier groupe d'unités le groupe éthiopien comme on a entendu par la base de la base le lancier éthiopien une unité relativement faible un lancer de main qui a très peu d'armure 10 c'est rien du tout qui a des stats qui ne sont pas non plus incroyables qui a quand même un déploiement d'avant-garde ce qui est toujours sympathique et surtout la compétence une compétence volonté du chef qui booste le moral qui n'est pas du tout dégueu en bataille ça reste une unité de lancier de main ce qui veut dire qu'ils sont faits pour contrecharger et rien de plus ou alors attaquer par les flancs on continue avec beaucoup beaucoup plus gros l'unité des porteurs de bâtons d'irget toujours à moitié à poil un vent d'armure c'est rien du tout toujours avec les bonus d'avant garde et la volonté du chef c'est toujours un bon bonus quand on est en plein milieu de la mêlée pour continuer un peu plus longtemps en fond c'est une unité de massue donc c'est pareil c'est fait soit pour refaire un petit peu de l'histoire le mieux c'est de pouvoir faire tout simplement du flanking avec ils ont des stats juste correct ce qui est toujours un bon bonus ensuite on a la version qui m'étonne beaucoup pour le coup c'est tout simplement les guerriers médias car ils sont considérés comme étant du groupe éthiopien les guerriers médias du coup parce qu'ils viennent de nubi ont la tiraille on va dire classique des deux autres ils ont également encouragement ce qui veut dire qu'ils boostent les unités autour d'eux en termes de morale ils ont également attaques de flancs améliorés c'est aussi une unité de lancier de main c'est une unité considérée comme de l'élite c'est à dire c'est la deuxième plus chère en termes d'affronterie de mêlée ils n'ont que 30 d'armure mais par contre leurs stats sont bien bien meilleures avec des bonus contre les héros et les larmes donc ça peut toujours faire très 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 mal contre les héros nus on a ensuite au niveau des tireurs les petits tout petits tireurs pour le coup les chasseurs éthiopiens ils sont totalement à poils on va pas se le cacher ils ont comme tous les autres les bonus éthiopiens donc le déploiement d'avant-garde et la volonté du chef et en termes de stats c'est pas ou simplement ça fait toujours l'affaire quand vous avez besoin de groupe mais on va vite s'en passer on a également leur version améliorée les javeliniers éthiopiens donc à peine plus d'armure ils ont quand même un bouclier qui offre un petit bonus quand même pour la protection des tirs ils ont des meilleures stats si on le voit direct ils ont quand même un petit peu quelques bonus en mêlée quelques bonus emportés surtout ce qui est plutôt appréciable et enfin au niveau des tireurs on a les archers de wawatt les archers de wawatt qui sont donc une énorme unité d'infanterie de tir qui fera partie donc des meilleures unités de tireurs du jeu tout simplement pas de déploiement avant-garde pour cela par contre comme vous le voyez déjà en termes de stats de médée ils sont plutôt bons ils sont même très bons ils sont meilleurs par exemple que les lanciers éthiopiens clairement ils ont une grosse portée 170 ils ont un bon dégât et pour le coup ils ont quand même pas mal de pv ce sont des bons gros bourrins qui vont faire des ravages sur le champ de bataille j'ai oublié de vous présenter deux unités pour le groupe de l'éthiopie mais à coup le pas je m'excuse totalement ce sont les hommes des tribus éthiopiennes l'infanterie la moins chère tout simplement du ruster de même nom c'est une unité très très basique d'infanterie amassuie bouclien qui n'a pas les bonus des autres éthiopiens et qui sera surtout là pour faire du nombre en début de campagne et on a également des archers éthiopiens qui sont des archers corrects des archers qui ont quand même des bonnes petites stats en termes de défense et d'attache c'est des archers moyenne gamme qui vont rapidement replacer donc vos tireurs que vous avez un petit peu classique qui n'ont pas une portée très très grande et sont vraiment un choix de milieu de campagne on va dire de milieu de roster qui allie le côté pas cher et le côté plutôt efficace du roster tout simplement donc on continue avec le groupe de l'Egypte tout simplement des troupes égyptiennes on va commencer c'est léger avec les infanteries de nephron une infanterie de lance à bouclier du tout lambda en termes de stats c'est pas très très haut ils ont quand même un moral correct ils ont un bouclier ce qui est toujours utile et ils ont surtout la particularité des égyptiens à savoir le changement d'armes qui présente sur la plupart des infanteries égyptiennes donc la possibilité de virer le bouclier ce qui leur fait forcément baisser leurs stats en termes de défense et vous dire forcément des bonus du bouclier mais qui leur permet d'avoir une hache qui permet plus d'attaques de flanc notamment on continue avec les sprinter à chars une unité un petit peu particulière vu qu'elle est spécialisée comme son nom l'indique dans la destruction des chars ennemis avec notamment une compétence qui permet de le faire plus facilement tout simplement ça les ralentit ça les bloque et après vous pouvez leur diviser par deux la défense en bêlée c'est une unité qui est particulière il n'y a pas forcément une grande utilité sur le champ de bataille s'il n'y a pas de char en face c'est une unité qui est très rapide par contre il y a beaucoup de vitesse mais qui n'est pas forcément la plus adaptée dans l'offre en tout cas en début et en moyenne de campagne ça peut faire l'affaire on va continuer avec l'infanterie de Manfit l'infanterie de Manfit est déjà plus costaud c'est de la bonne infanterie moyenne qui va bien vous tenir une ligne de front et une infanterie qui a également des bonus contre les unités larges qui a des stats corrects et qui a surtout son changement d'armes qui va permettre de ranger sa lance et son bouclier et de sortir une bonne grosse barbiche de bronze qui va tout défoncer à la charge ou pour attaquer des flancs donc les égyptiens ils jouent vraiment beaucoup sur ce côté changement d'armes qu'on met pas trop forcément dans les autres roster et qui vous permet de vraiment vous adapter entre la ligne de front et les attaques sur les flancs on continue avec les bests ou des bests ou des bests ça se voit directement en termes de skill c'est de l'égyptien mais c'est de l'égyptien qui est badass qui est coloré c'est les infanteries de l'actoire alors eux c'est pas compliqué vous prenez des gros lancius bien lourds bien pétés ben voilà ils ont deux javelots ils ont la possibilité de tirer un mouvement ils ont la possibilité de changer d'armes pour avoir également la grosse barbiche qu'on a vu dans l'encontre précédente il fait bien plaisir ils ont des bonus suivant l'arme qui porte contre les larges et contre les unités à la hache ou de dégâts parforant ils sont équipés de hache et toujours sympa d'autant qu'en plus il y a le bonus contre les pays quoi ils sont avec les haches en gros c'est une unité multi rôle qui est vraiment d'élite et qui fait un peu toutes les situations possibles c'est de la grosse unité on continue avec les frondeurs égyptiens les frondeurs égyptiens c'est simple c'est la pire unité de tir du roster de même nom c'est basique c'est ça se défoncer en 2-2 si c'est pris au coeur accord ça n'a pas d'armure ça n'a pas de vie et vraiment le truc pas cher bad game facile à avoir à l'inverse les archers égyptiens bah c'est l'unité d'archers la plus chère du roster de même nom les mecs sont plutôt fêtés ils ont des bonus contre les arches ils ont beaucoup de stats ils ont des bons dégâts une bonne portée beaucoup de munitions ils sont forts mais ils sont quand même différents des éthiopiens qui avaient quelques bonus liés au groupe ethnique de l'éthiopie ça restera les plus chers des archers et normalement les meilleures unités de tir de tous les roster réunis n'est pas ce qui nous a été dit après personnellement j'ai toujours considéré que l'éthiopie avait les meilleurs archers de la région au vu de son histoire donc je trouve ça un tout petit peu dommage mais bon ensuite on a les chars les chars égyptiens bien entendu on a la version légère avec des sport focus des messieurs à moitié à poil qui sont tout simplement sur leurs chars donc ça c'est légère et on a sa version lourde les gars ont mis une tunique voilà tout simplement donc c'est les chars de ces nés ennemis qui sont donc des bons petits chars d'archers contre chez même nom et dans les troupes égyptiennes et qui font largement le taf dans leur rôle de harcèlement et pour attaquer des tirs ennemis derrière ça fait toujours plaisir ça permet aussi de se refaire à des mini batailles de kadesh ce qui est un petit plus sympathique disons on continue avec le groupe ethnique de canaan alors plus précisément des philistins ce qu'on peut voir dans les différentes unités les philistins qui sont censés arriver un peu plus tard dans cette région ce qui c'est étonnant du coup comme choix dans le groupe de canaan on retrouve en premier des épais philistins qui sont des épais de correct d'épais bouclier qui ont la particularité donc d'avoir défense de flanc amélioré en termes de stats c'est correct pour pour ce prix là tout simplement et de l'infanterie de mêlée moyenne pas très armurée mais ça passe encore on a ensuite en déjà beaucoup plus costaud les houps choux ce sont donc des unités qui ont bouclier et hache et une hache une bonne grosse hache qui sort des champs tout simplement les gars sont armurés ils ont le bonus de bouclier ils ont des dégâts performance c'est à dire qu'ils ont perçu armure en termes de stats pas non plus incroyable tout simplement mais étant et qu'ils ont une bonne défense pour tenir une ligne de front ils sont pas trop mal donc quand même un petit peu cher à mon snub la vie pour leur prix mais bon ensuite les gardes un coup les gardes un coup pareil défense de flanc améliorer là par contre déjà on est sur beaucoup plus de dégâts ont des unités qui sont équipés d'un bouclier et une épée en bronze ils ont des unités qui sont avec un jeune petit chapeau et qui sont plutôt costaud ils ont une bonne armure 65 c'est vraiment pas mal ce bonus bouclier contre les tirs autant dire qu'ils vont faire le café pour tenir les lignes ou les portes ou les murs on a une bonne unité c'est une unité qui est assez cher c'est l'une des plus puissantes du roster de même nom tout simplement et on finit avec les marianou j'espère avoir bien prononcé qui sont l'unité de chars de mêlée du roster de même nom on voit tout de suite la différence avec les chars qu'on retrouve chez l'egypte déjà rien que les roues c'est des roues blindées ensuite on le voit c'est des gros pièces de bois avec des bouclier tout le nom c'est armuré les chevaux ont des carapaces les gars ils ont 80 d'armure ils ont une vitesse de 72 ils sont des gros dégâts en mêlée en charge ils font vraiment le café même le garde qui tient la lance il est armuré et les chars renforcés que peuvent avoir les héros c'est plutôt puissant on va pas se le cacher et ça défonce vraiment tout ce que ça trouve sur le champ de bâton on va donc terminer cette présentation du roster avec le groupe de suz le groupe des élamites tout simplement on n'a que deux unités pour le coup chez suz c'est un petit peu dommage il n'y a qu'une seule région en campagne je vous rappelle que pour la campagne les recrutements se font région par région parmi les quatre zones géographiques égypte us canaan et éthiopie et donc bah suz n'en a qu'une seule n'a que deux unités seulement dans son dans sa zone tout simplement c'est un petit peu triste mais bon ce sont des bonnes unités c'est même carrément la meilleure unité d'infanterie disponible chez même nom les guerriers sardin et les guerriers chardin qu'est ce qu'ils ont alors les mecs on leur a mis toutes les options bon déjà ils ont les casques à corne ce sont des germains bon mais petit point ils ont un bon gros bouclier qui est bien sympathique en bronze une petite dague qui va avec et pas très très grosse ensuite armure correcte en 60 c'est pas très c'est pas excellent mais c'est vraiment du bon niveau déjà un bon moral des stats de corps à corps très bonne on va se le dire des dégâts avec un bonus contre les lanciers ce qui est toujours très très efficace notamment contre certains des rosters je pense notamment aux rosters troyens qui ont des lancis lourds en unité d'élite ensuite ils ont des munitions ils ont deux javelots avec un bon petit dégât performant anti armure ils ont tir en mouvement ils ont immunisé aux attaques sur les flancs c'est à dire que si jamais vous les prenez sur le côté voir un petit peu de billes dans le dos ces gars là n'ont pas de malus sur leur morale absolument les prendre par derrière ou alors leur tirer dessus pour vraiment leur faire des dégâts il devient compliqué d'autant qu'ils ont quand même presque 13000 pv ils ont également soin sur le champ de bataille oui oui ces mecs régène comme des trolls du coup s'ils sont pas en combat tout simplement ils vont reprendre leur pv est totalement cheaté on va pas se le cacher en gros ces mecs c'est des énormes bourrin aussi des gros bourrin c'est la l'unité la plus chère du roster et ça se ressentent direct ne regardez pas ce sont jugons et des mecs vraiment badass à côté on a les frondeurs et la mythes les frondeurs et la mythes tout deux bleus vêtus sont des unités correctes ce sont des unités un peu plus que moyenne qui sont disponibles dans le roster ils ont la meilleure portée avec 190 du roster ils ont des stats d'unité tiers 1 on va dire en termes de mêlée mais en même temps on leur demande pas forcément d'aller au corps à corps non plus ils ont un dégât correct 55 c'est pas la meilleure en termes de dégâts mais c'est pas mal ils ont beaucoup de munitions et ils ont surtout encouragement encouragement je rappelle que ça permet d'augmenter le moral tout simplement des unités proches de leur permettre de tenir le choc plus longtemps si jamais ils sont derrière la première ligne ils vont faire du dégât tout simplement juste en les encourageant ce sont des mecs pratiques du coup vraiment très pratique pour tenir une zone en fin de bataille franchement des fenders donc ça fait le café bref chez sus on n'a pas beaucoup d'unité mais c'est des bonnes unités ils font largement pour leur demande allez j'espère cette présentation du roster vous aura plu on a pu voir quand même que le roster a été très diversifié vraiment chaque région a ses particularités l'egypte ils ont le changement d'armes qui fait bien plaisir l'étopie a ses compétences pour gagner en morale plus ils ont des unités un petit petit et tout simplement canon qu'à n'ont pas des masses de bonus on va pas se le cacher c'est plus des unités moyenne moyenne gamme un est bon un roster qui est quand même assez diversifié ce qui fait plaisir ce qui change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans trois merci même non je t'aime toi et ton quai pêche beaucoup trop beau allez sur ce je vous fais des bisous un dernier mot et non tout pas tout votre héros se fait attaquer